Et salut tout le monde ici Rhea de retour sur Factorio pour la suite de nos constructions. Premièrement j'aimerais une recherche qui ne consomme pas de packs de sciences bleus, un truc que je puisse mettre du coup à tourner, qui ne me consomme pas des mille et des cents mais qui soit utile sur le long terme. Bah écoute, on voit la vitesse de tir des cartouches ou la vitesse de tir des tourelles laser, ça sera peut-être bien la vitesse de tir des tourelles laser. Un jour j'ai intention d'en utiliser, je n'ai plus de fil de cuir. Grand problème de ce monde auquel on va remédier dès maintenant. En contournant bien sûr tout ceci. Voilà pourquoi ma production ici n'était plus là où elle devrait être. Par contre tout ceci devrait... Ouais c'est ça ma... La production tient mais le fait de lancer une recherche soudainement augmente significativement la consommation de mes laboratoires. Basiquement c'est 600 kilowatts supplémentaires de demande dès que tu te cherches. Et les raffineries tournent. Deux raffineries, 800. Ça pompe, ça pompe sévère. Ça pompe sévère mais, mais elle pompe en permanence maintenant. Et j'ai tout le temps du pétrole. Regardez le pétrole ne s'est pas vidé de la citerne de stockage entièrement avant que le train ne revienne. Ça veut dire que je produis assez de pétrole pour pouvoir me faire des stocks et donc me faire des stocks des produits. Voilà forcément il y a des stocks puisque ici on est plein donc ça y est ça recommence à s'accumuler. Et ici je n'en consomme pas du tout en fait de pétrole léger. Forcément, même en raffinant, les 4,5 que je produis ne servent pas à grand chose. Je ne sais pas à quoi d'autre ça pourrait servir mais il faudrait vraiment que je la craque en gaz pétrolifère. Ça produit deux avec trois pétrole léger, c'est pas si mal. Et le gaz pétrolifère c'est vraiment ce que j'utilise pour à peu près tout. Ça dit, j'ai pas mal d'acide sulfurique. Et bien sûr je ne me produis plus de batterie. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus de plaque de cuivre. Ce que je vais faire c'est que je vais temporairement désactiver la production de mon soufre. Pourquoi ? Parce que justement avec un K1 d'acide sulfurique je pense que... Ah non vous allez me dire j'ai mis deux réservoirs, j'aurais peut-être dû en mettre qu'un seul. Mais question plastique je suis bien aussi en fait. Donc c'est pas gênant c'est juste qu'au niveau des batteries il me manque des plaques de cuivre encore. Je me retrouve à faire le travail que les robots logistiques devraient normalement faire pour moi. Et du coup que je ne fais pas, que je ne devrais pas faire. Allez. Deuxième robot port ça c'est bien. On va commencer à les poser je pense. J'ai besoin d'avoir accès à ce ce coffre là. Et au coffre qui se trouve ici en fait. En bout de ligne. Où est-ce que je suis ? C'est assez inquiétant en fait parce que si je me retrouve au niveau de ma ligne de train, je pense que lui je vais le placer là. Parce que je couvre pas mal de la zone logistique des deux côtés. Je peux même faire ça carrément. Ça je couvre un petit peu plus. Ouais là je couvre même les packs de sciences et tout. C'est nickel. Et le deuxième normalement devrait se trouver par ici. Il va m'en falloir quatre en fait. Je suis en train de me rendre compte juste parce que j'ai pas la place dans mes installations. Euh... Est-ce qu'ici c'est bien ? Celui que je poserai là-haut. Où est-ce qu'il va aller ? Ici. Ici même. Ouais là-haut c'est pas mal. Je vais poser celui-en-haut en premier. Je pourrais le poser jusque jusque là. Au final ici c'est pas mal non plus. Pas encore assez pour le suivant. Alors RoboPort, RoboPort. Je n'ai pas d'électricité sur mon RoboPort. Ouais c'est fou j'ai réussi à le placer dans la seule enclave qui n'a pas d'électricité. C'est assez fou. Du coup, on les place et ils rentrent dans le RoboPort. Si RoboPort sont reliés par un pointillé, ça veut dire que les robots peuvent passer de l'un à l'autre sans soucier qu'ils font partie du même réseau logistique. Ici j'ai totalement coupé ma production de palques de sciences bleues puisque j'intercepte tous les circuits possibles et imaginables. Donc, ici par exemple, j'ai besoin de poser un coffre de demande logistique. Et je veux qu'ils demandent les fameux bras, les bras robotisés filtrables et je veux qu'ils en demandent 50. Ça veut dire que tant qu'il y en a... Enfin, vous voyez, il y a de la place en plus là-dedans. On peut en demander 100. Basiquement, il va faire en sorte qu'il y en ait toujours 100 là-dedans. Du coup, si derrière, je mets un coffre d'approvisionnement ici, je devrais avoir un moyen de limiter ça. Voilà, hop ! Je limite la taille du coffre. Pourquoi faire ça ? Ça, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas encore utilisée. Pourquoi le faire pour éviter que les machines produisent trop ? C'est-à-dire qu'ici, si j'ai plusieurs centaines de bras robotisés filtrables pour les stocker, ça ne sert à rien qu'ici j'en produise plus et je consomme des ressources pour ça. Les ressources et l'énergie. Donc, je limite la taille à ça, puisque de toute façon, de l'autre côté, j'aurais quand même que 100. Donc, si ici, il y en a 600 de réserve, c'est largement suffisant. Ensuite... Ça, c'est OK. Ça, je pourrais en faire un coffre d'approvisionnement pour les mitrailleuses, mais je ne sais pas trop si les demandes des mitrailleuses fonctionnent. Il faudra que j'effectue un test. Ici, un coffre de demande logistique. Je demande du circuit électronique. Et 200, c'est très bien. Ici, un coffre de demande. 2 fils de cuivre. 200, une fois de plus, c'est très bien. Ici, une demande de plaque de cuivre. Et on peut demander plusieurs choses dans le même coffre. Ce qui permet, en particulier, d'apporter les composants pour un craft compliqué. Genre là où j'avais plein de trucs ou tout. Ça permet de tous les demander dans le même coffre et d'utiliser un unique coffre pour alimenter la machine. C'est quand même particulièrement fort. Vous pouvez vous en douter. Hop, on va pouvoir remettre ce tapis roulant correctement. Je pense que je ne vais pas être trop mal. Donc, ici, approvisionnement logistique. De toute façon, je vais le remplacer. Et je veux qu'il stocke ça. Parce que ça, c'est bien. Vous voyez, ça y est. Les robots sortent et commencent à faire leur petite règle d'acheminement en direction de ce coffre. Ou de celui-là. Alors, il va m'en falloir un pour les plaques de cuivre. Puisque jusque-là. Les plaques de cuivre n'étaient pas vraiment. Il va falloir que je remplace ces pots électriques au bout d'un moment. Ça ne va pas aller. Approvisionnement logistique passif. Tu peux stocker jusqu'à ça. Ça, je l'ai de la réserve. Du coup, vous voyez, les robots, ils taffent. Ils taffent dur. J'ai un robot port de plus, normalement. Donc là, l'important, c'est de le placer par ici. Afin de pouvoir approvisionner vraiment tout le secteur. Et donc ici, j'ai de la demande. Et ici, j'en ai. Pourquoi ça, ça ne fonctionne plus ? Alors là, je suis perplexe. J'ai les quatre ingrédients et cette machine ne fonctionne pas. Ah, je n'ai plus de circuit électronique avancé. Il va m'en falloir un peu plus, en fait, de ces coffres. Hop, circuit électronique avancé. J'en ai besoin pour plein de choses. Là, c'est un coffre en bois. On va le mettre à l'approvisionnement. Et ça ne sert à rien d'en stocker plus que ça. Ou que plus que... Allez, plus que ça. Ça fait vraiment beaucoup. Du coup, mes robots seront un peu occupés. Pour alimenter ceci. Donc, vous voyez actuellement, robot logistique 0 sur 5 disponible. Enfin, j'ai toutes les infos du coup qui arrivent. Ou oui, je peux leur donner des kits de réparation aussi pour qu'ils aillent... Qu'ils aillent réparer. Et là, ça y est, vous voyez. Ils commencent à faire un peu leur boulot. Comme j'en ai trois de plus. Je vais me faire plaisir et les lâcher dans la nature. Et essayer de rejoindre le réseau. Du coup, j'en reprends quelques-uns pour le dernier robot port. Ah, des attaques là-haut. Profitez d'avoir quelques munitions. Que s'est-il passé ? Je pense qu'il y a eu juste une petite attaque. Et qu'il y a une tourelle qui est un peu canardée. Ouais, ça a l'air d'être celle-ci. Il n'y a pas eu de dégâts pour le coup. Si ça commence à attaquer par là, je vais mettre un peu de chargeur. Rien de bien important, mais juste histoire d'être tranquille. Que je m'attendais à une attaque qui vienne plus d'ici. Maintenant, quand on regarde la carte, vous voyez ici, c'est en train de grossir. Déjà, il y en a trois petits patchs. Et là, il y en a deux qui se sont établis à cause de la pollution augmentée de mon pétrole. Parce que je pollue beaucoup plus. Il va falloir bientôt faire du ménage à ce sujet. Je suis toujours à court de carburant ici. C'est peut-être qu'en fait, trois, ce n'est pas suffisant. Peut-être que je consomme plus de charbon. Peut-être que je consomme plus de charbon. On va tenter d'y remédier. Avec les moyens du bord. savoir plus de minage. On verra bien ce qu'il en est. On va également temporairement arrêter la recherche. Ça va baisser ma consommation énergétique. Je crois que pour le peu que ça change. Le temps, c'est de l'argent. Capacité de transport des robots, ce serait bien ça. Qu'ils puissent transporter un objet de plus, ça diminuerait fortement le nombre de robots nécessaire. Sinon, je n'ai pas d'augmentation de leur vitesse de déplacement. Si, mais ça coûte plus cher. Je crois que je vais commencer par la capacité de transport. Par où que je passe ? Par là. Le coffre de mur qui est plein en fait. Toute cette partie là qui ne tourne plus. En soi, c'est bien. De toute façon, je comptais l'arrêter si ça n'était pas déjà fait. Donc comme vous voyez, les robots, ça voyage dur. Actuellement, c'est essentiellement pour ces histoires de fil de cuivre et de plaque de cuivre. C'est tant mieux puisque c'est ça qui fait ma production juste en circuit avance et tourne. Cela dit, il va falloir que j'en produise beaucoup plus. Les circuits avancés parce que j'en consomme. J'en consomme énormément. Coffre d'approvisionnement passif. Cela dit, cela dit, coffre d'approvisionnement passif. Je crois que le coffre là-haut justement va être hors réseau. 46, je peux faire un robot fort. Cela demande une quantité de roues astronomiques. Cela peut être contourné de manière intelligente. Donc là, coffre de demandes logistiques. Je demande les packs de sciences bleues et j'en demande. 100, c'est bien. Du coup, le robot fort, comme vous le voyez, toute cette zone-là est couverte. Donc, je peux vraiment m'étendre un peu plus par là. Et ici, ce sera bien, je pense. Comme cela, si plus tard, là-haut, je veux du logistique, je peux vraiment me le permettre. Je peux même faire cela. C'est pas mal. Je ne sais pas si les robots, du coup, devront contourner le réseau. Pour passer. Je vais bien examiner la zone, là. Je crois qu'on est bon, là. C'est dommage que... Alors, du coup, je suis en train de vérifier que tous les coffres, un peu que j'utilise dans mon système, font leur travail. Et que je n'aurais pas oublié de petites caisses en bois, quelque part. J'ai dû en oublier, certainement. Ici, on est bon. Coffre de demandes, coffre de demandes. Ici, coffre de demandes. Mon fournisseur de circuits électroniques. Comment est-ce que je l'ai fourni ? Coffre en bois. Oui, je n'ai pas réglé le problème des circuits électroniques. En fait, j'en prends une grande quantité ici. Mais je n'ai pas de spot qui va vers un coffre. Du coup, on va prendre coffre d'approvisionnement. Il m'en faut. Je peux en faire un. Ça va être l'approvisionnement pour la base complète, ça. Il n'a besoin d'être rempli que là. C'est des circuits. Et là, soudainement, il y a de la demande, normalement. Non, il n'y en a pas, en fait. Je dis des bêtises, il n'y a pas de demande. Je n'ai pas remplacé encore les coffres. Demande 200. Et on va faire la même là-haut. Avec celui-ci. Déjà un coffre de demande 200. Ok. Bien, j'ai l'impression que tout fonctionne. Alors par contre, on regarde mon réseau électrique. Quelle est la consommation de mes robots-ports ? Voilà. Les robots-ports, ils consomment 1 mégawatt à eux seuls. Quand il y a des robots qui arrivent, en fait, ils drainent énormément. Donc, il va vraiment falloir que je me penche sur la question de l'énergie. Est-ce que je commence à planifier un passage au solaire ou pas ? Je crois qu'actuellement, tous les coffres ont été transformés en coffres logistiques. Le problème, c'est actuellement, j'ai tous les châssis du monde, mais je n'ai vraiment pas assez de robots. Parce que le blocage est encore au niveau des circuits. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi cela ne produit pas ? Si, ça produit, mais à des vitesses beaucoup trop lentes. Je n'ai pas des modules pour ça. Module de vitesse. Consommation d'énergie. Productivité. Ah, qui produit plus pour moins cher, en fait, dans l'idée. C'est pas mal aussi la productivité, mais là, j'ai vraiment besoin d'un module de vitesse. Par contre, la consommation d'énergie... Au final, une machine d'assemblage avancée serait peut-être ce qu'il me faudrait. Quand on regarde l'arme de recherche, pour rappel, j'ai les machines très rapides. Elles consomment 210. Vitesse 1.25. Celles-ci vont à 0.75 pour 150 seulement. Donc, en termes de rendement d'énergie, c'est vraiment rentable, en fait. Pourquoi ça ne produit plus, là ? Ah, la requête de fil de cuivre. Les robots ne sont pas assez rapides. Oui, donc, en fait, il faut que j'aide à donner un petit coup de boost à nos amis robots. En les déchargeant des tâches de transport des fils de cuivre au départ. Actuellement, j'ai trop peu de robots, du coup. Oui, je refais une partie de leur boulot encore. Mais si je peux régler ce problème pour quelques temps, ça va leur faire moins de boulot. Et d'autre part, je vais pouvoir compter leur nombre bien plus vite. C'est vrai que la recette ici, elle demande pas le fil de cuivre de mémoire. Oui, ça sert à rien que je fasse tourner plus vite si je manque d'ingrédients, en fait. Du coup, là, tous ces tapis roulants sont un peu inutiles. Ils sont bien pour mettre plusieurs machines à la suite, mais... Mais c'est loin d'être un miracle. Combien demande un robot ? Deux. C'est-à-dire que là, tous les deux circuits, j'ai un robot. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça coûte pas si cher que ça. Du coup, je pense que là, ce que j'ai sur moi, ça va suffire à relancer un peu la production pour quelques temps. Et nos amis robots logistiques feront la suite. Du coup, une vingtaine suffisent, en fait, quand on considère la demande. Ça produit vite, d'ailleurs. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est les robots logistiques qui se font en 0.5. Les châssis de robots se font... Se font combien de temps, les châssis ? De toute façon, les châssis, je peux pas les produire moi-même. Ah, ils ont une consommation électrique par distance aussi, les robots. Du coup, malgré tout... Ah, je vois pas la recette des châssis. C'est gênant. Nickel. Lui, il est obligé de se recharger sinon... Alors du coup, ici, ils peuvent faire la ligne droite vers le... Vous voyez là, la petite zone verte, vous voyez, elle est largement disponible. Tout va bien. Bon, ça met un peu d'animation, ces robots. En tout cas, je vais arrêter l'épisode ici, je pense. Dans l'épisode suivant, je pense qu'on essaiera de faire face à nos problèmes d'énergie. Et de manière générale, à rondir les angles sur notre production. Histoire d'améliorer un petit peu ça. Et se préparer également à améliorer nos technologies offensives pour partir à la chasse. Parce que pour le dernier pack de science, je vais avoir besoin d'artefacts aliens. On va essayer de faire la recherche correspondante, mais surtout d'artefacts aliens. Ce qui implique de faire de la chasse. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne pour les futurs épisodes de Factorio. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde !